Shabbat d'Af Zayn Hamoud Aleph. Avant de commencer le Hamoud, nous allons revoir un petit peu le maa de hier pour comprendre. Alors huit lignes avant la fin d'Avav Hamoud Bet, alors il dit que la mer, les champs, les strates sur lesquelles on vend, les commerçants vendent, alors c'est quoi ? C'est Carmelite, c'est entre les deux. Carmelite ça veut dire qu'on n'a pas à te porter dedans, mais c'est quand même pas un Reshouta Rabbim, c'est entre les deux. Ou Bika, la Gemara demande au Bika et nous le Reshouta Rabbim, toi tu me dis que la Bika, alors on va se concentrer maintenant sur les champs, pas sur le reste, eh bien tu me dis que les champs c'est pas Reshouta Rabbim et 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 c'est pas le reste. Maintenant il est pourtant écrit à Bika, la Bika en été, Reshouta Rabbim et Shabbat. Pour Shabbat c'est Reshouta Rabbim et Shabbat, c'est parce que de toute façon il n'y a pas de domaine public, il n'y a pas de passants, il n'y a pas beaucoup de passants. Mais pour la Touma, c'est-à-dire une femme qui se serait isolée avec un homme, eh bien on ne pourrait pas l'attaquer. Pourquoi ? Parce que c'est pas isolé, il y a quand même des gens qui passent. Et par contre en hiver, au Bimotak Shamim, mais en hiver, Reshouta Rabbim et Shabbat, les cannes ou les cannes. Pour tout, c'est Reshouta Rabbim. Pour la femme aussi, elle peut s'isoler parce que personne ne passe puisque ça a déjà été semé, élaboré, semé. Personne ne se permet de passer et dans ce cas-là, ça s'appelle Reshouta Rabbim. Toujours est-il qu'on a vu Mephourash que pour Shabbat c'est toujours Reshouta Rabbim. Alors qu'est-ce que tu te dis que c'est pas Reshouta Yahid ? Amaroula a répondu l'Olam Karméliite. Je peux toujours te dire que c'est un Karméliite, c'est entre les deux. Karméliite avia, avait un mec qui réelait Reshouta Yahid et fiché dans Reshouta Rabbim. Mais au lieu de... Comment tu veux que je te dise ? Je dise que c'est un Karméliite. Ça ne va pas très bien marcher dans la Mishnah surtout. Dans la Mishnah on parle aussi de la Sota. La Sota, elle n'a rien à faire dans Karméliite. Ou c'est isolé ou c'est pas isolé. Donc si c'est pas isolé, si c'est isolé, alors ça s'appelle Reshouta Yahid. Ravashi Amar, malgré le fait que ça soit un Karméliite. Ravashi Amar. La Ravashi lui va donner une autre explication, une autre réponse. On parle d'un jardin particulier ici, qu'il y a des clôtures. C'est clôturé, pardon, des cloisons, donc c'est clôturé. Il y a un Karméliite. Il y a un Karméliite. Il y a un Karméliite. Comme le Khidouche qui nous a dit, une autre University de Cécile 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 Détaini qu'a dit Karméliite Cécile. Un Karmédiite, c'est un endroit où on dépose des choses, qui sont clôturés. Un endroit clôturé, c'est un grand espace clôturés. on pourrait appeler ça un entrepôt si on voulait et bien carfé fiotaire vivait de sa taïm alors s'il est moins grand que sa taïm, on va expliquer tout de suite il n'y a pas de problème, c'est un taïm normal alors si c'est plus que sa taïm, chez l'eau ou kaflé dira, et ça n'a pas été clôturé pour une habitation il n'y a pas d'habitation là-bas veafilu ko, veafilu ko raïm même si ça fait un cours au ko raïm, alors betsea c'est l'endroit où on peut, en fait c'est une surface et bien que sa c'est une mesure betsea taïm c'est une surface sur laquelle on peut semer deux séines de graines, et cet endroit on a calculé, c'est comme khatseramishkan 50 amot sur 100 amot maintenant cours et cours à hym c'est 30 fois plus cours c'est 30 fois plus que deux séines et cours à hym c'est 60 fois plus donc c'est une très grande surface et bien azurek le tocho chaya celui qui jette à l'intérieur est le chaya parce que ça s'appelle toujours rachuta l'achid de la Torah pour la Torah c'est rachuta l'achid c'est fermé, c'est clôturé ma et ta'ama mechitsay parce que c'est clôturé et là l'achemishkan c'est la durine mais le problème c'est qu'il manque d'habitation puisque c'est pas destiné à l'habitation et bien les chachamim ont interdit ils ont dit qu'il fallait pas porter dedans comme un karmélite donc puisque c'est c'est vrai que c'est un karmélite mais c'est ça d'après la Torah c'est un rachuta l'achid c'est pour ça qu'on s'est permis de dire dans la Mishnah que c'est un rachuta l'achid mais chez nous on se permet de dire que c'est un karmélite je comprends que Ravashi lui il n'a pas donné la même réponse qu'Ulla parce qu'il ne lui a pas tellement plu la réponse de Ulla Ulla lui a dit comme c'est pas un rachuta l'arabim alors c'est un karmélite et la Ulla mais pourquoi Ulla n'a pas dit comme Ravashi parce que finalement Ravashi l'a apporté Ulla avec l'histoire du karfev il aurait pu répondre comme Ulla qu'ici on parlait d'un endroit clôturé à Marlechah il te dira Ulla il te dira tu crois que ça s'appelle une bika ça perd la chance il y a des mechitzots il y a des mechitzots karfev c'est un karfev c'est un entrepôt c'est pas un chant alors moi je préfère vous dire que c'est pas clôturé et même si on a dit lafdafka quand on a dit rechuta l'arabim ça veut dire ou si karmélite mais c'est pas un rachuta l'arabim le Ravashi lui il dit lui il dit puisqu'on a dit le mot donc il faut que ça soit clôturé et c'est davka alors tu vas me dire oui mais un chant clôturé ça s'appelle pas un chant ok alors il y a un petit problème mais je préfère ce problème que l'autre maintenant on continue la karmélite et le karmélite alors on a dit la mer les champs les strates et le karmélite mais tous ces karmélites c'est un problème pourquoi tu me dis et le karmélite mais tout ça s'appelle karmélite tout ce que j'ai dit pour l'instant c'est du karmélite alors qu'est-ce que tu viens me rajouter à tout coup nous n'avis laf karmélite et les autres trois c'est pas des karmélites bien sûr que c'est qui a tarab dimi amarab yochanal non y tzrecha il a les karen zavit si on parle d'un cas particulier ce karmélite en fait il est dans le réchaud d'armim seulement il y a une route qui va tout droit et il y a des maisons donc de côté il y a des maisons qui sont bien alignées d'un seul coup il y a une maison qui rentre à l'intérieur et qui laisse devant elle un espace vide et alors les gens des fois ils rentrent dans cet espace mais c'est rare c'est pas tellement fréquent pourquoi ? parce que c'est pas un champ et c'est pas dans la ligne alors qu'est-ce qu'on va appeler ce coin-là les karen zavit asmukhali ruchotarabim qui est proche du ruchotarabim donc Rachid dit que ça c'est un des cas et un deuxième cas c'est une maison qui est alignée mais elle est en coin elle est pas droite elle est en coin c'est le coin qui est tout ça au ruchotarabim donc forcément il y aura des petits endroits des deux côtés qui vont être vides et alors les gens vont passer de temps en temps là-bas bien que parfois les gens sont trop sérédents donc ils vont là-bas ils vont aller dans ces coins-là puisque l'utilisation n'est pas pratique qui karmélite dame ça ressemble à karmélite et donc dans ce cas-là on l'appelle karmélite on l'appelle pas ça ruchotarabim on a compris pourquoi on a rajouté karmélite c'était ce fameux ce fameux endroit kia tarabim il a dit mais venu d'Eretz Israël il a dit entre les poteaux alors c'est quoi les poteaux dans un marché il y a des poteaux sur les poteaux les commerçants accrochent leur marchandise pour la présenter aux gens et eux ils se mettent sur les strates qui est devant les poteaux qu'on va voir tout de suite maïta qui a raison bien que les gens passent là-bas au milieu bien sûr pour voir où pour passer ou pour voir la marchandise puisqu'ils ne peuvent pas marcher directement ils sont obligés de se la nommer puisqu'ils ne sont pas en ligne droite ils sont ah là les poteaux ils n'étaient pas très bien organisés et bien qui est carmélite donc ça s'appelle carmélite parce que ce n'est pas vraiment un riche d'arabie Amar Abhizera Rabhizera dit Amar Abhiyuda Itzteva Shilifne Amudim maintenant Itzteva la fameuse estrade qui est devant où on vend les affaires et bien nidonke carmélite c'est comme un carmélite les mandes Amar Ben Amudim celui qui a dit qu'entre les poteaux c'est carmélite Colchiquen Itzteva a plus fortes raisons Itzteva a plus fortes raisons cette estrade pourquoi ? parce que si déjà les estrades c'est déjà les poteaux où on peut quand même se promener les estrades c'est beaucoup moins pratique donc c'est sûr que c'est un carmélite les mandes Amar Itzteva mais celui qui a dit que là Itzteva que la plateforme elle c'est un carmélite l'estrade Itzteva ou Delonir Khatashmuchte là je suis d'accord parce que l'utilisation n'est pas pratique on ne va pas monter et descend monter et descend de chaque fois qu'il y a une estrade aval Ben Amudim entre les poteaux ni khatashmuchte qu'on peut quand même passer même si on est obligé de faire des allers-retours mais on peut passer facilement et bien dans ce cas là ça sera considéré comme un choutarabim l'eau donc ça ne sera pas un carmélite Nishnah une autre lecture aval Ben Amudim des imnines de Darseberabim qui reshoutarabim d'Aviyah là-bas il dit explicitement que entre les Amudim ça sera reshoutarabim maintenant il y a un problème c'est est-ce qu'il y a sésamote entre les Amudim c'est sûr que non il n'y a pas sésamote entre les poteaux et nous on sait qu'un choutarabim ça doit faire sésamote mais à partir du moment où la rue elle fait sésamote et que de temps en temps il y a un poteau ou il y a quelques poteaux c'est pas grave ça fait partie du reshoutarabim comme ça nous dit le tosvat Amarava Barashila il a dit Rabava Barashila Amarava Birchizda Nevenas Koufa Birchoutarabim alors une Nevena une Nevena c'est une on va d'abord donner une petite introduction dans le choutarabim on l'a peut-être déjà un peu dit on dirait encore dans le choutarabim on a plusieurs possibilités d'embûches alors maintenant il y a une embûche qui fait moins que 4 sur 4 de large une pierre une pierre alors s'il fait moins que 3 d'eau ça s'appelle encore le choutarabim pourquoi ? parce qu'on avait dit jusqu'à 3 de faim c'est comme la terre si c'est plus que 10 ça s'appelle Mekampatour pourquoi ? parce que c'est au-dessus de dit faim le choutarabim va jusqu'à 10 et si c'est entre 3 et 10 et bien ça s'appelle aussi le choutarabim pourquoi ? parce que c'est pas large de 4 sur 4 c'est pas un vrai domaine maintenant au contraire s'il fait 4 sur 4 alors en dessous c'est sûr que c'est le choutarabim entre 3 et 10 c'est Karmélite parce que c'est un vrai Makom et au-dessus de 10 ça devient le choutarabim parce que le choutarabim c'est à partir de 10 comme on va le voir bientôt ici encore très bien maintenant quelqu'un a mis une brique alors la brique elle fait toujours 3 de fachim de large après l'épaisseur ça varie donc lui il a mis la brique comme ça en hauteur horizontale donc elle fait exactement 3 de fachim alors qu'est-ce qui va se passer ? maintenant je vais poser quelque chose dessus il y a eu une levena donc il y a une brique qui est dressée dans le choutarabim il a jeté par exemple une figue sèche et elle s'est collée sur le côté donc là il y a 3 de fachim sur le côté entre 0 et 3 de fachim ça c'est quoi ? les khayav les khayav pourquoi ? parce que ça s'appelle le choutarabim donc lui il a jeté 4 amotes et c'est tombé là-bas ça s'appelle qu'il a fait dans le choutarabim mais si ça fait dessus on dit ça va comme tour pourquoi ? parce que l'abrique elle ne fait certainement pas 4 sur 4 alors ils ont dit tous les deux pourquoi ? parce qu'elle est haute de 3 de fachim parce que les gens ne marchent pas là-bas c'est sûr qu'ils ne marchent pas donc ce n'est pas le choutarabim ça va comme tout mais si maintenant il y avait des ronces et des chardons au milieu de la route qui poussaient ou qui étaient posés même moins que 3 de fachim même s'ils sont moins haut que 3 de fachim et bien ça ne s'appelle pas le choutarabim ça s'appelle le comtou parce que les gens ne vont pas marcher dedans même s'il y a des ronces et bien ce n'est pas grave parce que des fois il y a des gens qui ont des chaussures et quand ils ont des chaussures ils marcheront dans les ronces ou des bottes c'est vrai quand on marche pieds nus ou en sandales on ne marchera pas dedans donc lui comme il y a quand même des gens qui passent des fois donc ça s'appelle le choutarabim aval tsohano mais si c'est des excréments c'est sûr que non bien que les excréments ils ne vont pas faire 3 de fachim c'est sûr que non le ravashi hama afilutsua il ravashi dit même les excréments et bien ça s'appelle quand même le choutarabim pourquoi ? parce que lui il dit que même si les gens ne passent pas dedans mais ils passent dessus ils passent dessus c'est-à-dire ils sautent et ils continuent tandis que d'après ceux d'avant ils disaient oui mais les gens ils font le tour ça ne s'intéresse pas de passer dessus c'est-à-dire qu'il faut que ça soit un réchout il faut que ça soit 4 sur 4 si c'est moins ça s'appelle ma kompatour ma kompatour ma ravšechet le tofeset adasara le ravšechet il dit que ça monte jusqu'à 10 maivé tofeset adasara qu'est-ce que veut dire que ça ça monte jusqu'à 10 il n'y a pas des kamerites adasara si tu veux dire qu'il faut qu'il y ait des cloisons des clôtures de 10 ou des ave karmelites dans ce cas là c'est karmelites mais là mais s'il n'y a pas 10 là ave karmelites ça ne s'appelle pas karmelites mais là ça c'est pas vrai pourquoi ? une maison qu'à l'intérieur il n'y a pas dite fakhim de haut elle est très très basse cette maison une maison de nain mais de l'extérieur il y a 10 pourquoi ? parce qu'avec l'épaisseur du plafond on arrive à 10 donc celui à l'extérieur il voit qu'il y a dite fakhim mais à l'intérieur il y a 9 fakhim et bien sur le toit sur le toit on peut se promener avec des objets même si ça fait des dizaines de mètres pourquoi ? parce que parce que il y a un il y a un clal une règle générale qu'on dit goudasik ça veut dire quoi ? c'est-à-dire moi j'ai des mechitzot qui font 10 et bien je considère que je considère que ces mechitzot elles continuent encore 10 donc la personne qui est en haut sur le toit elle est entourée de mechitzot bien que c'est virtuel c'est pas grave c'est pas grave parce que de l'extérieur on a l'impression que c'est un rechut bifn altsmo c'est un rechut à part très bien alors ça c'est pour maintenant pour l'intérieur donc dessus c'est un rechut à normal à l'intérieur on ne peut pas porter et là arba amot seulement 4 amot pourquoi ? parce que on n'a pas à l'intérieur on n'a pas de mechitzot donc ça ne s'appelle pas de mechitzot et c'est comme un carmélite en tout cas qu'est-ce qu'on voit d'ici on voit que le carmélite c'est celui qui n'a pas de mechitzot c'est pas celui qui a de mechitzot donc c'est exactement le contraire de ce que tu voulais dire plus haut et la maït ça veut dire quoi que ça monte jusqu'à 10 des adioud ou des avea carmélite jusqu'à 10 c'est carmélite de 3 à 10 mais au-dessus ça ne s'appelle plus carmélite alors qu'est-ce que ça s'appelle au-dessus ça dépend ça peut s'appeler rechut à yachit et comme il a dit le rabbiouda le garçon il l'a appelé intelligent le garçon qui a le cerveau aiguisé je n'étais pas un garçon mais c'était son élève n'essayez pas de donner des dinim de yetziah de akhna et bien au-dessus et bien au-dessus du youd pourquoi ? parce que au-dessus du youd ce n'est pas comme en dessous du youd ce n'est pas la même chose tu ne peux pas comparer qu'est-ce qu'il va nous apprendre ? il dit il y a quelque chose qui est tombé dessus même s'il est haut de 4 pourquoi ? parce que le shayachit monte jusqu'au ciel donc c'est sûr qu'on ne parlait pas de ça quand on a dit que c'était plus que plus qu'édite fachim ça change de reshut ce n'est pas vrai ça reste le même reshut dans le shayachit alors c'est dans le shayachit qu'on va voir que ça change dans le shayachit ça change de domaine mais ça on verra dans le prochain amour de Bezrat Hashem je crois qu'on a tout dit Koltouf Tzlachah Tzlachah